La médaille est à mon bête en bas Ammar Rav Yussef Ammar Rav Yussef Moi j'ai un petit point, donc c'est l'emploi Ammar Rav Yussef Chez moi c'est la deuxième grandeur Ammar Rav Yussef Deuxième, deuxième Ammar Rav Yussef Qui pachit Rabi Shimon Ben Nakish Et Zav Parce que Rabi Shimon Ben Nakish Il faisait une dracha C'est une dracha sur le Ilkhot de Zavin Donc là il y a une mâtre de Zavin Tu as déjà fait la mâtre de Zavin C'est une mâtre de Tahaot C'est le Khmichna Alors lorsque Rabi Shimon Ben Nakish Il étudiait Mâtre de Zavim Il avait une dracha sur Mâtre de Zavim Sur Mâtre de Zavim Il a posé la question suivante Bayah Il a posé la question suivante C'est quoi la question suivante C'est quoi la question suivante Et dans l'homme Mais c'est toujours que 24h ? Il n'y a pas de jour après ? Non et après bien entendu quand c'est Tamé C'est Shimon Ben Nakishim Pour l'homme aussi Il n'a que Shimon Ben Nakishim 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 Il y a la différence entre Corban et la Thouma Un c'est que la Thouma et l'autre c'est que Corban C'est Corban aussi C'est Corban aussi mais quand c'est la Thouma 7 jours c'est un jour Est-ce qu'il y a le lien de Thouma Oui 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 Il y a le lien de Thouma depuis le premier jour Il y a le lien de Thouma On a dit que le premier et la première Réa Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien mais c'est juste Il n'y a pas de Thouma On n'a pas dit qu'il n'y a pas de Thouma Je t'ai dit qu'il n'y a pas de Thouma Oui c'est pas une Thouma de Shimon Ben Nakishim Il n'y a pas besoin de Shimon Ben Nakishim C'est comme Lazara C'est pas Shimon Ben Nakishim C'est comme Kiri C'est comme Kiri Et Miku a quand même à chaque fois Oui Maintenant on se pose la question pour un Catan Pour un Catan Il y a la différence ? Alors on va voir qu'est-ce qu'il y a la différence avec le Catan Parce que le Catan où l'on apprend ça à l'Akhat C'est un petit peu un autre endroit On se pose la question pour le Catan Mais c'est un Catan qui va devenir Gadol ? Non pas du tout Non non non, un Catan C'est un Catan On veut qu'il soit tort par rapport à la Thouma Tout le temps les Catani Ils ont besoin d'être à la théorie Ils ne couraient pas les gars Ils faisaient attention Ils ne mettaient pas de Thouma dans leurs alentours En tout cas nous dit Agma Zav 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 Katan Reiya Rishona Sheldav Katan La première Reiya De Ziva Vous m'expliqueront C'est quoi la consistance de la Ziva En tout cas La Reiya Rishona dans Zav Katan Quelle est son statut ? Maouche Tammé Bumaga Est-ce que Bemaet Ce liquide là Il est Tammé Bumaga ? Il est Tammé Bumaga c'est pourquoi c'est pas la question, c'est pas très différent il y a marqué d'un côté le Zav et de l'autre côté le Shichvat Zera enfin c'est dans le même, il y a un équestre entre les deux en réalité c'est dans le même passage qu'on nous parle des deux choses on propose que de dire que c'est dans le même passage c'est à dire qu'à partir du moment où il y a un équestre entre le Shabbat Zera donc c'est seulement Kamia qui a dit le Shabbat Zera donc le katane qui n'a pas le Shabbat Zera au moins jusqu'à un certain âge donc lui, il n'est pas concerné par l'alaha de Zav et l'alaha de Zav on se passe tous là, vu qu'il y a cité qu'une seule fois le terme Zav parce qu'on voit dans la sous-deugma qu'en fonction du nombre de fois où il y a marqué Zav dans le fassou, ça fait référence au nombre de fois où il a vu un époulement donc l'alaha a vu qu'une seule fois le terme Zav dans le fassou on parle de Kamia qui a vu qu'une seule Riyya donc on nous dit à partir du moment où cette Riyya là elle est marquée dans le même fassou que Shabbat Zera donc ça voudrait dire que c'est seulement celui qui est au Shabbat Zera peut-être au Dilma ou sinon on va se dire peut-être que Kevan de Ilum, Iu, Khazé, Tante mais c'est un femme et Tamia parce que vu que s'il en avait vu deux on avait déjà appris plus haut que la katane, Zahar, les rabots de Kolzahar etc que nous-mêmes le katane il est métamé Beziva donc ça veut dire que finalement à partir du moment où on nous dit que quand il voit deux Riyya de ces métamés donc forcément c'est que la première Riyya aussi elle est méa et le Hekech il est utilisé pour que je ne vois pas en tout cas d'accord ? on nous dit l'Agmara on nous dit l'Agmara que Tashma, Amarava Tashma et on dit que le Gadole et le Kata il est écrit dans la Braita que le Kata on parle de la Chote de Ziva concerne que ce soit le Gadole ou que ce soit le Katane donc après une Jirava ma Gadole Riyya Rishona Shino Métame av Katane Riyya Rishona Shino Métame donc c'est de tranche que vu qu'on nous a parlé de ce patient-là de la Riyya Rishona et la Braita a dit Ben Gadole Ben Katane ça veut dire que de la même façon que le Gadole même sa Riyya Rishona elle est métamé pareil le Zav Katane aussi sa Riyya Rishona elle est métamé très bien ça c'est la première alakha on s'est posé la question avec la réponse de l'Abra deuxième alakha Riyya Rishona Shino Métzora Ma Uchite Tame maintenant la Riyya Rishona dans Métzora normalement la Riyya Rishona dans un Zav donc là on parle de quelqu'un qui est Métzora et qui va devenir Zav donc il va y avoir une double ah c'est un Métzora qui va devenir Zav normalement le Métzora lui on avait déjà plus vu plus haut c'était dans l'avenir d'avant-hier que le Métzora lui Colma Yannotav Tmeyim ça veut dire qu'on avait dit que même tous ses écoulements aussi on avait apprisqué un Ribouille que lui il a aussi les Ntouma tout ce qui est sa salive, sa Meraglaïm etc maintenant le Zav lui normalement sa Riyya Rishona n'est pas Métamebe Massa ça veut dire quoi ? ça veut dire que normalement le Massa qu'on avait expliqué si jamais il supporte sans être en contact direct c'est pas un Maga normalement la Riyya Rishona n'est pas Métame maintenant on se pose la question maintenant la Riyya Rishona dans Zav qui est aussi Métzora alors on se pose la question est-ce que c'est Métamebe Massa ou c'est pas Métamebe Massa alors ça c'est alors pourquoi Bémet ? on se pose la question quelle serait la particularité du Métra alors comment elle s'explique ? elle te dit ? il y a Métzora de façon déjà il est déjà il est entamé alors le Métamebe alors oui le problème c'est de savoir c'est vrai que ces écoulements c'est ce qu'on appelle ces Mayanotaves c'est Métamebe maintenant la Riyya Rishona c'est de savoir est-ce que le truc de Zav c'est aussi parti des Mayanotaves voilà c'est juste qui choisit partie des Mayanotaves pourquoi c'est pas parti de Mayanotaves ? pourquoi c'est pas parti des Mayanotaves ? parce qu'on a vu qu'il faut choisir des Mayanotaves c'est ce qu'il faut choisir des Mayanotaves c'est quelque chose qui s'accumule c'est quelque chose comme la salive c'est pas le sang d'ailleurs que tu sors d'un croutou et pas comme le sang qui coule comme ça maintenant la ZIVA c'est un petit peu aussi ce qui ressemble à ça c'est-à-dire peut-être entre les deux en tout cas et la Riyya Rishona se pose la question est-ce que Bémet ça fait partie des Mayanotaves du Métzora cette ZIVA à tel point que ça va être Métamé même à ça maintenant on nous dit Agmara c'est ce que Agmara écrit suite Mayanhu Métamé parce que c'est comment Mayan et donc c'est Métamé on dit le Malav Mayan ou peut-être que c'est pas Mayan d'accord ? et donc ce ne serait pas Métamé alors à Maravar on va lui apporter une preuve d'une braïta Tashma il y a marqué dans la braïta ZOVO TAMÉHU LIMED ALA ZOV CHEU TAMÉ il y a un passé qui nous dit ZOVO TAMÉHU maintenant de quoi on parle là-bas ? on parle ZOV dans le ZAV donc la marque de jeudi l'épanouement entier Dabroel Ben Yisraël Amata Alehem Ishi Kiyye Zav Mibessaro ZOVO TAMÉHU on fait marquer deux fois le mot ZAV là-bas après on parle d'un ZAV STAM alors moi je me pose la question on parle de quoi exactement ? si on parle d'un ZAV GRIDA tu me dis que l'IMED ALA ZOV TAMÉHU il est ma belle ZAV GRIDA si tu parles d'un ZAV et que tu me dis qu'il est Métamé c'est pas chou la Kherim goem Tumma c'est une chose qui est TAMÉHU on n'a pas besoin de nous préciser déjà pour les autres c'est en train de la Touma Rashi explique il m'a raconté Rashi il m'a raconté Rashi d'autre chose sur ça Rashi, on va prendre le pire de Rashi que c'est cette type-là elle est goreme, elle est goreme de Métamé son maître parce que là on parle de ZAV STERIYOD donc c'est Métamé OTO d'accord ? si déjà lui, le Métamé le Ben Adam, il va être concentré comme TAMÉHU on va dire que cette type-là elle est TAMÉHU on n'a pas besoin de le préciser la Kherim goem Tumma la Kherim goem Tumma et la Pichita en parle de quoi nous dit la Gmara enfin ce que la Gmara veut si tu comprends c'est qu'on parle un ZAV METSORA et donc un ZAV METSORA qu'elle est le Khidu dans ce cas-là on a besoin de te dire, tu ne connais pas que tu viennes à faire un Khera pro-mer et de te dire qu'à partir du moment où on finance cette ZIVA-là il ne va pas lui entrainer de TUMMA parce que ce type-là était déjà METSORA donc la Touma il l'avait déjà qu'est-ce qu'on a pu croire ? on vient le passé où il nous dit que le ZAV METSORA il lui rajoute de la Touma maintenant le problème c'est que le fait qu'il soit METSORA il met ta main déjà à Filoube Massa on sait qu'un METSORA il met ta main à Filoube Massa Filoube O elle est marquée on te dit maintenant on te dit qu'est-ce qu'on a besoin de te préciser et de te dire qu'il est ta main il est à l'écrivain je m'amène à ma comme ZIVA-Lav-MAYAN du fait que la TORAH elle a eu besoin concernant le METSORA de te dire que tu sais toi tu vas peut-être croire qu'il est pas ta main mais moi je viens de te dire un PASUK sache qu'il est ta main j'ai entendu que sans ce PASUK-là j'aurais dit que finalement cette ZIVA-là elle est pas METSAMÉ je vois que la ZIVA c'est pas un MAKOM-MAYAN c'est pas un Mayan donc vu que c'est pas un Mayan c'est pas METSAMÉ et donc NASKAMINA pour la première REIA enfin ce qu'on avait dit pour la première REIA du METSORA que c'est pas considéré comme un Mayan et donc tu ne serais pas METSAMÉ très bien sur Amina ma comme ZIVA-Lav-MAYAN ou Amar le Rav Yehuda midi-Scréta le Rava Rav Yehuda midi-Scréta le Rava je dis que c'est pas une preuve ça Imaï dit malolam m'alekha bezaf grida c'est le BEME je peux très bien dire que ce PASUK-là il parle de Ozaf grida à toi parce que tu m'avais demandé comme question mais c'est pas chouche qu'il est ta main je veux dire qu'il est ta main d'une chose qui elle-même n'est pas TMEA mais qui réussit à entraîner une TUMMA à quelque chose d'autre ou on a vu une surpareil dire que moi c'est quoi le SIRAMISHTALIAH ? c'est un fait que quand on envoie le SIRAMISHTALIAH c'est un fait que quand on envoie le SIRAMISHTALIAH celui qui est MESHTALIAH le SIRAMISHTALIAH le SIRAMISHTALIAH il est ta main alors le SIRAMISHTALIAH tant qu'il est vivant il n'y a aucune TUMMA il n'est pas TAMEA donc on voit quelque chose qui n'est pas TAMEA il arrive à rendre TAMEA donc c'est pour ça que la Torah ici il a vu nous préciser que le ZAV le liquide de la ZIVA il est TAMEA le ZOVO TAMEA pour te dire que même et tu aurais pas pu apprendre du fait qu'il est MESHTALIAH parce que tu aurais vraiment pu te dire que peut-être c'est comme le SIRAMISHTALIAH c'est MESHTALIAH mais lui-même il n'est pas TAMEA on va se prendre que lui-même il est TAMEA c'est aussi MESHTALIAH SIRAMISHTALIAH c'est MESHTALIAH on a vu son nom chez RAHMISHTALIAH chez GOREM TUMMA LAHERIM lui il est en train de la TUMMA LAHERIM VEVU HATSMO TAHO et lui-même il est TAHO parce que c'est un BALHA et le BALHA il n'a pas de TUMMAH le ZIRAMISHTALIAH c'est seulement tant qu'il est vivant il n'y a aucune TUMMAH donc là c'est qui ? c'est le bonhomme qui est sur RAHMISHTALIAH donc le bonhomme qui envoie le ZIRAMISHTALIAH donc le bonhomme qui envoie le ZIRAMISHTALIAH et même la consistance elle-même quand tu vas la toucher elle ne trouve pas TAMMAH tu dis non, sache que même ça c'est TAMMAH l'IMED ALAZAR, SHIM TAMMAH que même la ZIVA elle-même elle est TAMMAH il y en a nos dévages parce qu'il n'existe pas chute on peut trouver dans la Torah des cas où c'est indépendant ça peut être TAHOR et ENTRE-ILLE-DOUMAH parce que nous on va savoir juste pour la substance on va savoir juste pour la substance parce que la substance si c'est quoi la conséquence ? si la substance ça touche quelque chose d'autre par exemple donc ça rentamait ça rentre d'autres TAHOR non la conclusion c'est que la rentamait Badal au départ pour la demande c'était pas chute que ça rentamait c'était pas chute que ça rentamait le Benhadam mais c'est sûr que ça va être TAMMAH après on m'a dit non c'était peut-être pas ici on a déjà vu dans le Shirem Stalair ça existe des cas où on fait une distinction entre le truc qui rentamait et lui-même c'est parce que lui-même il est à l'heure il rentre à mes oeuf non ça c'était l'artement au départ on est là que je trouve un mètre soir on a voulu offrir ses bras et à l'aise doit être là on ne la comprenait que je parlais du mètre sera parce qu'on parlait d'un type normal vous ne comprenez pas que ça veut me dire que le l'acide consistant c'est l'état mais c'est pas sûr qu'elle est à mes réponses n'en parle pas de mètre sera on parle d'un ticket dans qu'il va normal j'ai quand même de préciser que la ziva elle est le mètre sera après ça il n'y a pas trop très bien alors moi je te dis à ma abaye abaye il te dit maïti baile donc je ne comprends pas à bichlal quel est ton problème maïti baile est proche pour un problème sur le mètre sera veha oudehama zot torah tazaf ben gadol ben katan il a marqué pourtant Rav Yosef lui-même qui s'est posé cette question là c'est lui-même qui nous a appris ces talakhala qu'on avait dit en haut zot torah tazaf ben gadol ben katan on avait dit que le zav il est amé qu'il soit gadol et qu'il soit katan et alors et kevan de navka lémehata puisque on apprend que le zav il est amé ben gadol ben katan de justement en tot torah tazaf donc ça veut dire que le terme la zahar il est libre on l'avait utilisé pourquoi aytar le la zahar les rabot de metzorah les mayanotav nekeva les rabot de metzorah les mayanotav nekeva les rabot de metzorah les mayanotav on avait on avait appris pour dire que le terme la zahar et nekeva c'est pour inclure que même les mayanot du metzorah ils sont tmeib alors bon c'est que le zav c'est aussi un mayan mais akshirah mana metzorah les afghamou et la torah elle t'a mis justement donc le metzorah et le zav gamou dans un même inyane pour te faire l'indication entre les deux ma zav gamou metzamebe massa pour te dire que de la même façon qu'un zav gamou il est metzamebe massa pareil la riyarishonaché de metzorah metzamebe massa donc à baille lui tient un limous d'un petit peu particulier en te disant qu'à partir du moment où nous le terme zahar et nekeva on l'a utilisé pour les mayanots du metzorah et donc dans ces termes de la zahar et nekeva ils sont cités dans le bazook de zav c'est-à-dire qu'on te dit une alaka de metzorah en même temps que le zav donc ça veut dire qu'on veut te dire que le metzorah et le zav on est makish et hadbasheni et de la même façon que le zav lui-même on sait que la ziva la riyashniya dans zav c'est pas ça qu'elle est metzamebe massa donc de la même façon que la riyarishonaché du metzorah elle est aussi metzamebe massa donc là c'est ce que la riyarishonaché de la valla c'est ce que la conclusion de la baille est de dire que c'est metzamebe massa très bien Donc là on va continuer une autre alaka amara vuna riyarishonaché de la hava metzamebe on est donc on voit un petit peu des différences entre la riyarishonaché on continue un petit peu dans la distance entre la riyarishonaché par rapport aux autres riyodes Pour l'instant, ce qu'on a dit... C'est-à-dire que le bonhomme, il monte en Touma ? Il monte en Touma, et là, ce qu'on est en train de dire comme Tridouche, c'est que, ne crois pas que la Ria Arushona et la Ria Hachinia sont identiques, et juste qu'il en faut deux, pour éviter de Touma grave, mais elles ont des règles identiques. La Ria 1, elle a des particularités par rapport à la Ria 2, par exemple. Elle est moins forte, c'est ça qu'on veut dire ? Elle est moins forte, déjà elle n'est pas mettant un même à ça. On a ce que la Ria Hachinia, le Sémétame, on a ça. Et ça ne rentre pas le Ben Adam... Donc c'est des étapes quoi. Voilà, exactement. Et ça ne rentre pas le Ben Adam Tameshiva, la Ria Arushona. Maintenant, là, le Hinyan, ce qu'on veut dire comme tout le monde avait vu avant, on avait parlé de ça hier, on avait parlé de ça, c'est que le Zav, normalement, Sémétame, que si ce n'est pas Béones. Si c'est Béones, d'accord ? A cause de Achillash, Tiak, Fitsa, il y a plein de choses qui sont considérées comme Ones, qui peut entraîner là, le Ben Adam Adam Ziva. Si c'est un Ones qui lui a entraîné sa Ziva, bah cette Ziva là, elle n'est pas clé. Maintenant, on nous dit, l'Allemagne, nous dit à Vuna, ça, je fais ça seulement pour la Ziva de Mura qu'on dit ça, seulement pour la deuxième Ria. Mais la première Ria, vous le dire à Vuna, Ria Arushona Chalzav, Metama Béones. Elle, elle est Metama Béones. À l'inverse de la deuxième Ria, qu'elle n'est pas Metama Béones. D'accord ? Et donc, c'était quoi Béones la première fois qu'on m'a expliqué ? Ones, c'est, si jamais c'est lui arrivé par une autre, c'est lui qui était Goren Natsimoedze, par exemple, Rachid, il a sauté, il a mangé quelque chose qui est en train de faire, il est malade, tout comme ça. D'accord ? Il y a cette... Mais si il va de la fin de ce qu'ils mettent à la vie, il y a une mission de lui. Euh... Parce que le Chirvazera, par définition, c'est Béones, c'est la personne qui s'entraîne ça, pareil quand il est mitra-me. Af Ria Arushona Chalzav, pareil, la Ria Arushona Chalzav, elle est Metama Béones. Pareil, c'est Metama Béones. Donc ça, c'est de la façon de la Vuna. Du fait qu'il y a le échec entre Chirvazera et Zav, c'est pour nous dire, et là-bas, on parle de Zav de Ria Arushona, donc, parce qu'il n'a marqué que ça, les termes Zav, de la même façon que la Chirvazera, c'est Metame Béones, de la Vuna, c'est pareil, la Ria Arushona Chalzav, elle est Metama Béones. C'est la conclusion. Ria Arushona Chalzav, c'est Metame Béones, c'est de la Vuna. Il y a un truc là. Attends, attends, tu as dit quoi de Béones ? Béones, ça veut dire ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que par exemple, il a entraîné... Normalement, une coquillage, tu ne vas pas faire de la Bdika, de vérifier, alors c'est la Vuna, c'est pas rapport à ça, mais en tout cas, a priori, tu ne devrais pas faire de Bdika, est-ce que ça lui est arrivé de Béones ou pas ? C'est ce que tu veux dire ? Voilà, exactement. Après, la Vuna va poser la question et on va voir qu'il y a Michelin qui nous dit qu'on doit quand même faire une Bdika. C'est ce qui ça change ? Ça change que, c'est une première Ria. Si tu me dis qu'il faut qu'il ne soit pas Béones, quand ça lui arrive de Béones, c'est pas une première Ria, ça va prendre une autre Ria. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est pas Métame Béones. Normalement, on sait que le Zav, la Ria Schneer, c'est pas Métame Béones. Alors Béones, ça veut dire qu'il a été cofès, ou qu'il a mangé un truc, tu lui en prenais ça, etc. Contrairement à la femme. Contrairement à la femme. Contrairement à la femme, Et par contre, la Ria Richona du Zav, elle, elle est Métame Béones. D'accord ? Oui, la deuxième, elle est pas Métame Béones. Non. Il y a marqué tout le fait, il n'est pas Métame Béones. Le Giravounak, ça ne parle que pour la deuxième Ria, parce que c'est la Ria qui le rentre dans Zav. Alors la première Ria, c'est quoi ? C'est Métame Béones ? La deuxième Ria, c'est le début du processus. C'est pas Métame Béones. C'est quoi la différence ? La première Ria, il est Tamé. Il attend juste le soir, le lendemain, il est Tavar. Deuxième Ria ? Corban. Non. Ah, donc il est déjà Chirane Kim, mais c'est le deuxième, parce qu'il n'est pas rentré dans Zavar. Non, deux et trois. Entre deux et trois. En tout cas, le Lignan, c'est que, donc maintenant, il nous dit à Métame Béones, la Ria Rishona, 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 la Ria Rishona. la Ria Rishona, 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 la Ria Rishona. Je comprends bien, c'est-à-dire que, quand on dit que Béones, c'est-à-dire qu'il n'a pas allé à la Ria Ria Rishona, mais il est Tamé, c'est la deuxième Ria Béones. Même pas, non. C'est-à-dire que, la deuxième Ria qu'il aura, ça s'appelle une première Ria, en réalité. Alors, si ça s'appelle une première Ria, c'est-à-dire qu'il est comme Métame, Béones. S'il a eu une première Ria Béones, deuxième Ria Béones. Encore une fois, maintenant que l'on dit que la Ria Béones, c'est une bonne Ria, donc c'est bon, c'est la Métame, mais si on avait dit que la Ria Rishona, aussi, quand elle est bonne, c'est pas Métame, alors là, on se dit que la Ria Rishona, t'es rien, c'est Shunama. Mais là, aujourd'hui, on a dit que c'est bon. Première Ria Béones. Il a eu une première Ria. Deuxième Ria Béones, attend, attend, attend. Est-ce que la première Ria, elle est considérée, même si, même si on va dire que c'est une S, est-ce qu'on va le considérer, est-ce qu'on le rend dans le compte de la première Ria, ou quand il va avoir la deuxième Ria, c'est un S, on n'a pas considéré l'UNES, donc c'est une première Ria. On a dit qu'on considère, que l'UNES on considère. On est Métame, on n'a pas dit qu'on considère pour l'Osad. Alors là, le truc, c'est qu'on considère, ce qui veut dire, c'est qu'on considère. Tu as quand même raison, tu as quand même raison de ce que je dis, c'est que par rapport au Torban, tu as raison que la Ria Rishona, il va y avoir quand même une Neskamena, tu as raison. Mais non, ce qu'on est en train de dire, à priori, pour l'instant, on est en train de dire qu'on la considère comme une Ria normale. D'accord. La première Ria. Maintenant, la Ria, elle a posé une question par rapport à une chose dans Zavin, et là, effectivement, on va entrer dans le directeur de Zavin. Alors, regarde ce qu'elle dit à la Ria, il y a une Chine dans ma tête de Zavin qui nous dit, Tashma, Ra'a Ria Rishona, Bodkimoto. C'est normalement, il y a un truc que, si jamais la Ria, elle est B.O.N.S. ou pas. Il y a des façons de voir, est-ce qu'il a sauté, est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a bu, est-ce qu'il y a trucs. Donc, il y a des choses qui peuvent entraîner la Ria de B.O.N.S. Et donc, là, on dit que même pour la Ria Rishona, on le vérifie. À cause de ça de le vérifier, tu viens de me dire, la Ria Rishona, je vais dire, Ra'a Ria Rishona, ou Bodkimoto. Il y a des chaînes qu'on va prendre les B.O.N.S. C'est la question de la Ria. Réponse de la Ria Ria Rishona, Ra'a Rishona, Bodkimoto. Malable et tout mal, n'est-ce pas que ça veut dire qu'on est B.O.N.S. pour pouvoir être M.O.N.S. ou les Korban ? Vous les voyez, la Korban, c'est-à-dire que cette première Ria... Est-ce qu'on les considère comme une première Ria ? Les Gabel et les M.Khayev Korban ? Pour la troisième. Pour la troisième. Pour la troisième. Mais toi. Donc là, on nous dit d'après Ria Ria Ria, c'est-à-dire que cette première Ria, c'est une Ria Gmoa, si j'ai mis une deuxième Ria, pas pour le troisième Ria... Mais pas pour le compte. Troisième Ria... Non. C'est-à-dire que pas pour le compte. Pas pour le compte. Enfin, pour le compte quand même de la deuxième. On a dit qu'à la deuxième, un, deux. Parce qu'on a dit qu'à la deuxième, il commence à être un méchant Ria 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 Ria. C'est un truc magnifique. Un truc magnifique. Pour le compte du Korban. Maintenant, la Gmoa, elle te dit... Heu... Tachimad, la suite de la M.Khayev, est marqué Bashniya Bode Kimoto. Donc, pourquoi on est bode avec le Bashniya ? Forcément, c'est par rapport à la Touma. Les Majes, il aime les Korban, les Touma, là... Attends, tu me dis que Bémet, on est bode avec juste par rapport au Korban, mais par rapport à la Touma, c'est-à-dire, 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 quand on nous parle de Bode Kim, là-bas, pour la Chiniya, on parle forcément de... d'être bodec, les Gabin Afkamehna, de la Touma. Donc, la Gmoa, c'est-à-dire, 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 de quoi tu parles, c'est-à-dire, de quoi tu veux mélanger les deux choses. Avec Akele Ita, l'un, il est comme l'autre, comme l'autre, l'autre comme il est. L'un, il est Bode Kim, par rapport à la Naftina du Korban, l'autre, il est Bode Kim par rapport à la Naftina Latema. Très bien. Maintenant, la Gmoa, elle continue de Tashma, toujours la même Mishnah, mais cette fois-ci dans la vie de Rabbi Eliezer. Là, on va voir ce que la Marquette est entre autres, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il te dit que, même la troisième, on est Bodec ! C'est pas beau d'être la troisième Parce que ça y est, c'est à partir du moment où... Elle a la troisième même si on est, c'est pas grave D'après Tanakama Donc on reprend à 1 ? Non ! C'est-à-dire que si jamais il a eu 1 en 2, il a eu une troisième, même si la troisième elle est béronèse Ah, ok C'est ce qu'il y a à dire de Tanakama Tandis que d'après Tanakama, je dis non, même la troisième on l'a vérifié, si elle est la troisième elle est béronèse C'est pas me khaïvato korban La biazor mer aveshne shibot kimoto mpene korban Le contraint nous dit lagomara, ça veut dire quoi ? Khaïvato korban C'est-à-dire que Tanakama, quand tu parles de korban Puisqu'il a précisé un peu de korban C'est-à-dire que quand on parlait de korban, on parlait de korban par rapport à korban Pour le deuxième Pour le deuxième et même pour le premier, puisqu'on veut dire que c'est le même terme de korban Alors lagomara ne veut pas dire la akhedehita avec akhedehita ici Donc lagomara te dit... Parce qu'on a précisé L'apprécié, c'est précisé Lagomara te dit Lorsque je peux te dire que les korbanes Mais maintenant on parle aussi de korban Alors c'est quoi l'Amérique du rabbi? Deuxième le rabbi Et il dit que le rabbi etim La l'ARGMARA est en marge Enfin en enregistrement Entre Rabbi et Ezer e HaMim Et le rapproché qu'il y a fait la rachat de et L'Archomara Alors que le rabbi et le rabbi et le rabbi Il a été proche Et le rabbi et le rabbi et le rabbi et le rabbi Après on a dit le rabbi En tout cas, il marque le cas ici, est-ce qu'on est doré chez les etim ? Qu'est-ce qu'il y a marqué maintenant ? Il y a marqué azav etzovo Moi je peux les passer quand tu sais Il y a marqué... C'est où ça ? Retour à azav Et azav etzovo Donc il y a marqué zav, il y a marqué zovo Il y a marqué et Est-ce que le mot et on va être doré chez auto comme Une réya ou pas ? Ça veut dire quoi ? C'est ce que nous dit la Gemara ici Comment ça marche ? Donc quand il y a marqué azav, c'est chadat, c'est réya Le et on n'est pas doré Azav etzovo, maintenant le zovo c'est une deuxième réya Donc on parle dans quelqu'un L'azahar, ça veut dire que Il y a marqué azav etzovo, l'azahar va à l'ékeva On t'a mis à côté Or la nekeva, elle, il n'y a pas cette notion de D'accord ? Donc il faut que la réya shlichit nous dise Chachamim C'est cette réya qui a été comparée à la nekeva A savoir qu'il n'y a pas de Restriction de hones D'accord ? Donc de la Chachamim, ils apprennent que c'est seulement la réya shlichit Il n'y a pas de restriction de honesse Tandis que la réya shlichit, il n'y a pas de restriction de honesse Parce qu'on se dit azav, première Zovo, deuxième Le mot et on n'est pas doré Et l'azahar va à l'ékeva Donc on parle de la quatrième réya Et c'est seulement la quatrième qui est comparée à la nekeva La troisième n'est pas comparée à la nekeva Donc la troisième aussi, on a besoin qu'elle soit pas béonesse D'accord ? D'après Rabbi Eliezer, il nous dit que c'est ça qu'on a eu maquiché avec l'ékeva Que une africaine n'a mis que la réya shlichit Il faut qu'elle soit pas béonesse Mais maintenant, les gars belis se torrent Et tamina shlichit Même si c'est béonesse On s'en fout On s'en fout Alors que la Chamin Chamin, il n'est pas en train de faire la chala Peut-être qu'il est d'accord avec lui Mais peut-être qu'il est d'accord avec lui Mais peut-être qu'il est d'accord avec lui On ne sait pas C'est moins qu'à béonesse Donc béonesse, non, c'est pas plus qu'à mort Si c'est pas béonesse, vadaque, c'est sauter Non Parce que même si c'est béonesse, c'est sauter C'est au contraire, c'est plus calme C'est plus calme normalement Parce qu'on est obligé d'un passout pour l'inclure C'est ça Si t'as pas le passout, tu l'inclues pas C'est-à-dire, par rapport au corban Aussi, par rapport au corban Donc là, la maquiché qui sort C'est justement Ce qu'il en ressort de là Ce qu'il en ressort de là Ce qu'il en ressort de là C'est qu'il y a une maquiché concernant la réya shlichit Est-ce que béonesse, elle est méchayée de corban ? Est-ce que béonesse, la troisième réya Elle entraîne un triouf corban ou pas ? D'après Rabi Eliezer, elle n'entraîne pas triouf corban Et d'après Chachamiv Ça entraîne un triouf corban Maintenant, il y a une autre halacha D'après Rabi Eliezer, c'est qu'une réya béonesse D'après Rabi Eliezer Même si normalement elle n'entraîne pas triouf corban Mais par contre, elle est considérée comme une réya Pour pouvoir interrompre les shivanequils Parce que c'est quoi les shivanequils ? T'attends qu'il n'y a plus de zivah qui coule Tu vas me dire, le type, il y a eu une zivah qui coule Mais c'est une zivah qui normalement ne rend pas triouf corban Peut-être que tu aurais pu croire que ça n'abîme pas les shivanequils Le machemal, ça interrompe les shivanequils Alors ce que l'on dit avec Mara ici, regardez Donc maintenant on parle Rabi Eliezer Et Rabi Eliezer D'arish etimlu filé d'adracha du mot et Azav Tchada Et Tarte Zovotlat Donc on a Azav 1ère réya Et 2ème réya, Zovot 3ème réya Et quand ça a marqué la phrase C'est pour nous dire que la 4ème réya On la compare à la nekeva et donc ça veut dire Qu'il n'y a pas de restriction de honnête C'est bien Manamudjilagma, Tashma Rabi Eliezerak Omer Rabi Eliezerak Omer Rabi Eliezerak Omer A la base, le Zav, lui, il était comparé avec le Balakiri Comme on avait vu D'autres Torah, le Zav Je suis la première Je suis la première Tu viens de la présider Mais en Zav, le Zav, il était A la base, il était parmi le Balakiri Mais la Mayatza Pourquoi la Torah, elle l'a repris paracha Qui te parle uniquement du Zav Alors qu'à la base, il était dans le Psykime qui parlait du Balakiri Le Akelala Ou le Akhmiralav D'un côté c'est pour le Akelala Et d'un côté c'est pour le Akelala Et d'un côté c'est pour le Akelala Il y a des Khomrot et il y a des Khomrot C'est quoi les Khomrot ? Le Akelala Pour nous dire que lui n'est pas Métameh Béhonès Ou le Akhmiralav Ou le Akhmiralav Pour une marmer sur lui C'est quoi ? Chez où ? Ossé Mishkav Moshav Parce que lui, il fait un Mishkav Moshav Alors qu'en Balkyrie il n'y a pas de Mishkav Moshav Ça veut dire qu'en Balkyrie il n'y a pas de Mishkav Moshav Il n'y a pas de Mishkav Moshav c'est vraiment les aves de Riyahahat je me dis que ceux aves qui étaient intonés je te l'ai répété à part pour être mais qu'elle a lave qu'il n'est pas donc on voit que Riyahajona c'est pas Métamébouhnes c'est une question sur Ravuna je me dis avec moi qu'il se suit il est ma berriashnia et moi tu on parle de quoi ? il est ma berriashnia si on parle d'une Riyashnia t'as vu que celui qui est rejeté il était inclus avec le Balkyrie et la pchita de Riyahajona il a marqué avec attané la kellalav il est ma berriashnia c'est une question sur Ravuna elle répondrait à Ravuna si on parle de Riyashnia il est ma berriashnia mais Riyashnia n'est pas de Mishkavu moshav dans la première Riyashnia il n'y a pas de Mishkavu moshav dans la Riyashnia il n'y a pas de Mishkavu moshav parce que la première Riyashnia elle n'est pas comme le Balkyrie c'est pas une Riyashnia qui est Métamébouh dans la Riyashnia il n'y a pas de Mishkavu moshav donc je me disais dans cette même braytage c'est la kellalav et la akhmiralav donc tu m'as dit qu'il y a une humra il n'y a pas de Mishkavu moshav donc forcément on parle de Riyashnia alors c'est quoi le Pshat qui était Biklal chez Rwazira il n'y a pas de Mishkavu moshav 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 Zov Domeneb Mbatshek Shih Tserim ça ressemble à Mbatshek Shih Tserim le logo de la patte des Tserim voilà si tu veux c'est quelque chose qui est un petit point friable comme ça autre particularité du Zov ça vient du Basara Mait alors que la Shih Tserim ça vient du Basara Khai ça veut dire quoi ? c'est un petit peu plus ça vient de la moisissure du corps tandis que le Shih Tserim c'est quelque chose de Khai et autre particularité c'est que le Zov Dihah le Zov ça c'est quelque chose qui émite porer qui est nifrad c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est en un seul morceau comme tu dis Shih Tserim c'est en un seul morceau c'est-à-dire que le Zov il est Dihah il ressemble au blanc d'oeuf Muzeret c'est-à-dire Muzeret c'est-à-dire Muzeret c'est-à-dire qu'il ne peut pas donner d'effroir qui ne peut pas donner d'effroir tandis que le Shih Tserim c'est Kshura c'est pas Dihah c'est Kshuvat c'est un truc qui est cachoum il est Dihah et la Muzeret ça ressemble au blanc d'oeuf qui n'est pas Muzeret d'accord ? maintenant là on reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah on va continuer un petit peu jusqu'à quelques légions jusqu'à un petit point 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 ok ? je vais un petit point un petit point ok un petit point ah juste là on va continuer quelques niveaux Tania Amroulain ils ont dit c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah plus haut la flamette d'alet on avait dit dans la Mishnah une yoledette chez l'autre tabla une yoledette qui n'a pas été omigrée elle c'est quoi son c'est quoi sa yoledette chez l'autre tabla on a vu une marquette entre Bet-Shamay et Bet-Silen au début on parlait du dame Tahara chez Metsorat et du dame après on avait donné malachat à la Mishnah c'était dame yoledette chez l'autre tabla donc elle est yoledette donc elle a du dame Torah au bout de 7 jours ou 14 jours mais elle n'a pas été omigrée et à la fin c'est Yemetouma donc ça on a vu quel est le statut de son sens que celui dame Tahor donc c'est pas du dame Tahor on avait vu que d'après tout le monde il n'était pas vraiment le gamme Tahor mais quand même une marquette entre Bet-Shamay et Bet-Silen est-ce qu'il est métamé autant qu'un vrai un vrai truc de un vrai dame de Lida ou pas ? parce que d'un côté normalement c'est que le dame de Lida il est métamé avec Yvesh aussi oui tandis que là qu'est-ce qu'elle nous dit là c'est ce qu'elle nous dit là entre Bet-Shamay et Bet-Shamay et Bet-Shamay qui n'a pas vu que ce dame de Yoledette chez le Tavla il est comme son roc qui s'est métamé à savoir qu'il n'est métamé 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 et après la mission est métamé en nous disant que par contre si elle est Yoledette les oeuvres c'est-à-dire qu'elle était Zava avant d'avoir été Yoledette et elle a été Yoledette alors qu'elle était Zava alors après tout le monde même d'après Bet-Shamay il s'est métamé à Yvesh on va voir pourquoi qu'il y a la différence d'accord ? on nous dit la demande Tania hoppa on prend en chine Tania Amar est là il est métamé 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 alors vous vous n'êtes pas d'accord ? qu'est-ce que vous êtes en train de dire vous Bet-Shamay ? vous vous êtes en train de dire qu'à partir du moment où elle a pas été Omigvée donc même si elle a pas été Omigvée c'est pas grave son sang il est plus calme que son sang de Touma pourquoi ? même s'il est plus calme n'êtes-vous pas d'accord qu'une Ida qui n'a pas été Omigvée et qui a vu du sang elle est métamé de toute façon il est métamé voilà c'est la question un petit peu bizarre mais ils ont tout répondu Bet-Shamay ils ont dit Amroulem Bet-Shamay ils ont dit ça n'a rien à voir là-bas le sang d'une Ida l'Oméchane c'est pas du sang taor même si jamais elle a été Omigvée ce sang-là il aurait été il aurait été Tame dames-chi'itmea l'or imam atam benida Shafilutav lavera atatmea le sang d'une Ida même si jamais elle a été Omigvée et qu'elle revoit du sang après le sang-là il est Tame c'est des sangs d'une Ida c'est pas la même chose si elle a été Omigvée si elle avait été Omigvée elle ce sang-là il aurait été complètement Tahor là je te dis que ce sang-là il n'est pas Tahor complètement il est Métameïla mais il n'est pas Métameyavèche l'or imam atatmea l'or imam atatmea que si jamais cette femme-là qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé ? elle a été Omigvée et elle a vu c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire qu'elle a compté et après elle a vu du sang donc elle est d'accord avec moi que que si jamais elle a été Tovelet c'est Téora donc on parle d'un sang qui va être Tahor c'est du sang qui vient c'est du Dame Toa et l'otabla verata si par contre elle ne sait pas trop on peut Omigvée et elle a vu en ce moment c'est Tame Amroulam est-ce qu'il n'est pas du tout ? je trouve ça aussi on a marqué avec toi Amroulam où a dit c'est ça la réponse c'est ça notre logique c'est que dans ce cas-là aussi nous aussi on dirait que ce ne sera pas Tame en tout cas avec moi ça veut dire quoi ? c'est-à-dire qu'en réalité ils sont marqués sur Sabet Shamaï l'émurat des piligués ça veut dire qu'ils sont marroqués pourtant ils sont marroqués pourtant ils sont marroqués pourtant ils sont marroqués ils sont d'accord dans une Yoledet Bezov une femme qui est Yoledet Bezov donc c'est le cas qu'on n'entend pas l'a priori donc on voit que Bet Shamaï ils sont d'accord avec Bet Shamaï c'est Métame L'Arve Yavèche la réponse de l'agmara l'eau cachère quand c'est le safra quand c'est le safra ça dépend si jamais il y a eu les Shivan Ekim ou si il n'y a pas eu les Shivan Ekim et c'est exactement ce qu'on dit que si jamais il n'y a pas eu les Shivan Ekim tout le monde est d'accord que ce sens-là il est Métame L'Arve Yavèche donc s'il y a eu les Shivan Ekim c'est Métame L'Arve Yavèche c'est Métame L'Arve Yavèche c'est Métame L'Arve Yavèche il faut le dire c'est pas une question c'est une preuve au contraire il y a marqué qu'il y a eu les d'être il y a eu le safra qui a été le safra qui a été le safra il y a eu le safra elle est le safra donc elle a été le safra elle a fait les Shivan Ekim et on n'a pas eu le safra c'est aussi la marquette Bet Shamaï Bet Shalom et Alkhut Shalom chacun a été son propre avis Bet Shalom d'après son avis et Bet Shalom d'après son avis Alors là justement, là maintenant, on va, qu'est-ce que c'est juste à l'heure au début, puis on le verra plus tard dans l'agbara, on le reprend à demain, parce que c'est en entrée. Maintenant on va voir finalement, est-ce que le dame Torah, on sait que la femme, elle voit du sang, pendant ses premiers jours, pendant ses 14 premiers jours, c'est la mère. Puis le dame après, c'est le dame Torah. Est-ce que c'est un seul Marianne ? Est-ce que ça se provient du même endroit ? C'est le même genre en réalité. Il y a deux tuyaux, il y a un tuyau, entre guillemets, il y a deux Makorov, il y a un Makorov qui s'est tamé, et puis le 14ème jour, c'est le passé au Marianne Torah. On va de Marroquette, et Gmara, et d'Anaframina, comme on comprend d'autres puissants.